Parmi les pages méconnues de l'histoire de la France, celle concernant le sort des tirailleurs sénégalais. Ces milliers de soldats enrôlés de gré ou de force dans les rangs de l'armée française durant les deux conflits mondiaux. Le 1er décembre 1944, vers 9h30 du matin, les tirs ont en effet éclaté. L'armée française a encerclé le camp, rassemblé les soldats dans la cour. Bilan officiel, 35 morts, 35 blessés, 34 seront condamnés pour refus d'obéissance, outrage et rébellion. Ils écoperont de 1 à 10 ans de prison. Les soldats africains rapatriés au Sénégal après leur captivité en France demandent leurs soldes. Ils seront tués par l'armée française qui camouflera l'opération en parlant de rébellion. Suivez cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Tout commence en 1857 lorsque Napoléon III, premier président de la France, créé le corps des tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais étaient des troupes de l'armée coloniale d'Afrique de l'Ouest qui combattirent pour la France pendant la première et la seconde guerre mondiale ainsi que dans de nombreuses opérations de contre-insurrection, de conquête et de colonisation. Cependant, le recrutement de cette force noire ne fut pas un long fleuve tranquille. Bien que le recrutement ne se limite pas au Sénégal, ces unités d'infanterie prirent l'adjectif sénégalais puisque c'est là que fut formé le premier régiment de tirailleurs noirs d'Afrique. Ils viennent du Sénégal, du Dangome, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire, de Lubanguichari, actuel Chad et Centrafricain, du Niger, du Gabon et du Togo. Pendant la seconde guerre mondiale, lors de la bataille de France, environ 120 000 soldats des colonies françaises furent capturés par les forces allemandes. La plupart de ces troupes provenaient des possessions françaises d'Afrique du Nord, tandis qu'environ 20% provenaient de l'Afrique occidentale française. Influencé par l'idéologie raciale nazie, les troupes allemandes tuèrent sommairement entre 1000 et 1500 prisonniers noirs en mai et juin 1940. Contrairement à leurs compatriots blancs, les prisonniers de guerre coloniaux ont été incarcérés en France au lieu d'être amenés en Allemagne. Ils maintenaient les prisonniers en France sous prétexte d'empêcher la propagation des maladies tropicales. Suite au débarquement allié en Normandie en jour 1944, les troupes africaines internées dans ces camps de prisonniers partout en France furent libérées par l'avancée des troupes alliées, puis rapatriées en Afrique occidentale française alors que la seconde guerre mondiale n'était pas encore terminée. Après leur libération, les autorités décident de les démobiliser. Les tirailleurs sénégalais attendent le versement d'un pécule constitué de leurs arriérés de soldes et de la prime de démobilisation et souhaitent pouvoir retirer l'argent économisé pendant la seconde guerre mondiale. Au lieu de le faire en France, le ministre des colonies leur promet qu'ils seront démobilisés à Dakar. 1 635 tirailleurs embarquent le 5 novembre 1944 sur un navire britannique et arrivent à Dakar au camp militaire de Tcharoy le 21 novembre 1944. Depuis leur libération, le mécontentement grand lissait parmi les anciens prisonniers. La désorganisation totale des autorités françaises avait entraîné plusieurs étards concernant leur rapatriément. Surtout, ils n'avaient pas encore reçu leurs indemnités de démobilisation et seule une avance de 1500 francs leur avait été accordée avant leur embarquement. D'autres sujets de discorde comprenaient le taux de change entre le franc français métropolitain et le franc colonial local. La hiérarchie tente de leur imposer de convertir le franc métropolitain en franc CFA à un taux de change de 250 franc CFA au lieu de 500 franc CFA pour 1000 francs français. Le 25 novembre, un groupe qui devait partir le même jour pour Bamako a refusé de quitter Tcharoy jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Le 1er décembre 1944, les tirs mortels ont lieu vers 9h30 sur les tirailleurs rassemblés dans la cour. La fusillade durant seulement quelques secondes. Officiellement, il est dénombré 35 morts et plusieurs blessés. Alors le massacre est resté impunu et ignoré du public. Le président français François Yolande, dans un discours prononcé à Dakar le 12 novembre 2012, est le premier homme politique français à rappeler officiellement cette tragédie. Je cite « La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Tcharoy, provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. J'ai donc décidé de donner au Sénégal toutes les archives dont la France dispose sur ces drames afin qu'elles puissent être exposées au musée du mémorial. » Ce massacre a donc provoqué une prise de conscience de l'état d'inégalité profonde dans lequel la colonisation maintenait les Africains. Son souvenir reste vivace dans les années qui suivent et jusqu'à nos jours. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. Veuillez nous mentionner en commentaire vos réactions. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501